bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc de retour sur ma chaîne pour poursuivre mes aventures sur fc 24 avec les stacks de 3 et là j'ai un abonné qui m'a demandé de tenter un match en pro donc cette vidéo sera pour l'abonné qui m'a demandé d'y tenter donc je vais y aller je vais tenter il m'a demandé de jouer en pro donc voyez je suis allé dans le maître de mes réglages professionnels j'accepte et c'est parti pour le match et je vous préviens on est très excité par ce match qui commence on va vibrer tout de suite le choc va démarrer et en plus c'est pas mon équipe qui faire de l'équipe b que je fais jouer en pro de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiches pour commenter la team dada évidemment au grand complet à ma droite ou à gauche ça dépend c'est l'argentin préféré des français omar d'affonseca et donc votre serviteur benjamin da sylva la ligue de bk t est à la fête avec cette rencontre donc on attend beaucoup vous allez voir on va pas s'ennuyer on va passer un bon moment et oui c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous pas putain ça pense que ce match sera aussi grand que vous du soutien là pour attaquer et pourquoi pas ici et la balle capté sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée ouais parce qu'à cette distance c'est but à ça mais putain il est passé sur ce bon geste la bonne frappe la paix au volet ça frôle le montant dans l'ensemble le geste était plutôt bien réalisé dommage l'équipe locale qui aborde ce match avec une stat impressionnante c'est le meilleur bilan offensif de la compétition on sent que dans l'équipe locale tout le monde entretient une relation très fructeuse avec le but inverse on déjà c'est déjà pas le même système de jeu en preuve passe maintenant il ya un peu d'espace dans l'axe à l'action était bien parti et finalement c'est bien il y aurait du nouveau sur une autre polouse on va aller voir l'or là pour savoir ce qui se passe mais c'est ça il s'agit du premier but en faveur de l'acé à jaccio un but à zéro donc alors que nous jouons depuis 17 minutes merci l'or et surtout tenez nous informer de la suite et on lève la tête là peut-être à centre en très bonne position et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse nicolas de préville on écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile un ballon bien travaillé sur ce centre ah dommage alors les amis j'espère que vous allez le bon barade et de like et de commentaire parce que là c'est la première fois que j'essaie de jouer en pro pour le moment j'ai pas marqué eux non plus même qui m'a demandé de jouer en pro j'espère qu'il va te mettre un like et un commentaire ce serait gentil pour lui et qui me dit s'il arrive à gagner des matchs ou faire des nuls en pro ce qui m'a demandé au défi bata si l'occasion pour mener le tir est puissant mais le contraint est perdu il faut garder toute sa lucidité d'anciens jarres des situations et attention on signale un but là c'est dans le patch de camp oui benjamin c'est le premier but et ça peut être dangereux mérité pour cette équipe tellement elle maîtrise son sujet ça fait mal c'est une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond défilé nicolas de préville putain sans faute défense de merde valenciennes mais c'est évidemment le direct qui dirige quand bien marqué on vous le confirme ce qui permet l'égalisation au score il élimine son adversaire voilà qui est bien défendu c'est bien joué il faut bien négocier ce ballon et oui il y a la place pour un bon centre le central à terre oh dommage match compliqué pour les supporters premier incursion depuis un moment ce corner c'est même peut-être l'occasion d'égaliser très bien tiré dans la surface ce corner est dégagé par la défense oh là on ramasse ça c'est des mobiles à ton pro et ça chauffe encore le ballon repoussé n'est pas maîtrisé ça y est oh non de dieu arrive à son terme direction les vestiaires pouf c'est chaud c'est chaud et bien pour vous remontrer tu peux me revendre là si t'es un machin ah ça c'est débile ça par contre ça c'est moins cool allez c'est reparti on prend le match et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant oh ça veut pas les solutions en attaque là oh 62-0 oui la frappe alors c'est manqué ça et ça finit dans les dents rien à manger là dessus c'est un gaspillage ce genre d'occasion l'arbitre là applique la règle de l'avantage il y a faute mais il laisse jouer de préville le ballon qui est perdu rien de l'espace là il faut en profiter pas de but sur cette énorme occasion et toujours un seul but d'écart entre les deux formations il va falloir penser à se mettre rapidement à l'abri et quand on se l'aider de suite à légaliser et ballon récupérer sur cette action un hors-jeu oh mais hors-jeu de mes couilles l'arbitre ah si j'ai rien dit le ballon est rendu il n'y a personne nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre le ballon en douche sous pression sous pression c'est pas bon de jouer comme ça avec ce remplacement attention le but vient d'être marqué sur un terrain et c'est dans le match de Guingamp oui oui Benjamin c'est le premier but en faveur de Guingamp ça fait donc un but partout après 62 minutes de jeu merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc à l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard ah putain il a changé de propriétaire allez là il peut frapper ouais la parade légalisation est évité des justesses grâce à cette intervention du gardien ah et c'est pas fini le danger n'est pas complètement écarté ballon pour égaliser et oui légalisation sur cette très belle reprise de relais par de préville c'est important parfois je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous moi je vois ça je deviens fou tu as un ballon en défense pour une raison mystérieuse tu le rends et derrière bien sûr tu te fais punir et ça reprend après le but de légalisation partout le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre le ballon est maintenant récupéré merde c'est mal vu et personne le ballon sort c'est une touche très bien cette protection de balle c'est un temps fort de la rencontre il faut aller chercher le but de la victoire mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement de préville peut-être à bon compte à négocier là et finalement cette transition offensive se termine dans l'essai de l'adversaire occasion manquée la possession change de camp la possession change de camp à lui tout seul il sauve peut-être nul fin des matchs et voilà pop 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 un corner qui est bien ajusté on voit les passes sont les bons c'est pas précise pour moi finalement c'est un match un peu tiède un match où il y a eu beaucoup de sagesse des deux côtés les équipes se sont donc neutralisées couche Non de dieu, pfff, c'était chaud Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions Merci beaucoup Merci Voilà c'est tout, merci encore Eh ben putain c'était chaud Ouf Et pour bien vous montrer que j'étais bien resté en mode Ce n'est pas Merci C'est bien pour vous montrer que j'ai bien fait un match en pro Voilà sur ces amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter Ça me fera extrêmement plaisir, en plus c'est totalement gratuit Et ça soutient la chaîne Allez, bon visionnage à vous, merci